coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes mes premières impressions sur le mascara young living dans la gamme savi minerals et c'est le mascara volumisant si c'est une vidéo qui peut vous intéresser je vous laisse regarder la suite alors comme je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos lorsque je vous présentais mes commandes essentiel rewards d'ailleurs je laisserai en lien juste ici la playlist dédiée à young living si ça vous intéresse je crois d'ailleurs que ce mascara fait partie de la commande essentiel rewards d'avril que je n'avais pas eu l'occasion de vous présenter sur la chaîne je vais pas revenir en arrière je vous ai déjà dit plusieurs fois le mois d'avril a pas forcément été un mois au top pour moi niveau moral et niveau motivation du coup j'ai été un petit peu j'ai un petit peu délaissé ma chaîne et je m'en excuse mais je reviens pleine de bonne volonté pleine de bonnes idées pour des bonnes idées en tout cas pour moi pour des vidéos que j'ai envie de vous tourner donc tout d'abord aujourd'hui du coup c'est celle qui est dédiée à ce mascara là donc je vais quand même sortir le la fiche produit de young living pour vous en parler pour vous dire un petit peu les promesses que ce produit est censé accomplir que du coup que vous le sachiez young living du coup dans la gamme salue général il ya trois mascaras il ya un mascara un peu classique qui est vraiment mascara effet naturel vous avez depuis je crois le mois de mars ou avril les deux autres mascara qui était sorti notamment le mascara allongeant qui a une brosse en silicone et le mascara volumisant comme j'ai choisi aujourd'hui avec une brosse en poils qui est assez imposante donc vous le verrez après pendant l'application et je vous aurais également fait un petit zoom sur le produit en lui-même donc à savoir que en vente au détail quand vous n'êtes pas membre c'est un mascara qui est ultra cher parce qu'il coûte quand même 48 euros 55 bon même en prix membre il est quand même à 36 euros 90 ce qui est quand même pas négligeable après il ya certains mascaras haut de gamme du style les chanel garlin et autres qui sont largement au dessus des 30 euros donc dans ma tête si je peux avoir quand même quelque chose de beaucoup plus naturel et de plus simple pour ma pour ma santé je vais pas hésiter et après d'autres façons vous connaissez mon amour pour le test je suis une curieuse donc je vais j'avais forcément envie de tester pour vous donc on est je vais vous donner un petit peu la fiche produit la recherche d'un mascara volumateur naturel est terminée votre mascara savy minerals volumizing mascara est spécialement formulé avec des ingrédients d'origine naturelle pour rendre vos cils plus fournis y compris des fibres végétales uniques qui donne du volume vos cils sont plus denses plus fournis et plus sains à chaque application de notre formule est sans danger et non testé sur les animaux contient des huiles essentielles les huiles essentielles cédarote donc boîte de cèdre et ou cèdre de la classe et rosemary donc romarin qui nourrissent les cils les fibres ondulées uniques de la brosse recourbée permettent d'appliquer la quantité nécessaire de produits idéal à chaque passage de la brosse le mascara ne coule pas ne s'agglutine pas et il ne fait pas de paquet notre formule d'origine naturelle non militante respecte les yeux et les cils sensibles donc ça je vous ai déjà dit au niveau des ingrédients je vous en parlerai un petit peu plus vers la fin de la vidéo lorsque je ferai le débrief donc au niveau du produit en lui même donc comme je vous disais c'est un mascara un petit peu assez classique c'est un c'est un packaging très classe j'aime bien noir mat avec des petits détails brillants noir tente sur ton avec le petit volumizing marqué autour pour être sûr de connaître de savoir quel produit vous aviez commandé au niveau de la brosse comme je vous disais on est sur quelque chose en poil naturel enfin en poil et pas en silicone c'est une brosse qui est assez imposante mais sinon voilà globalement c'est plutôt j'ai hâte de pouvoir vous montrer l'application juste maintenant donc je vous laisse regarder la suite et je vous retrouve en fin de vidéo pour un petit débrief oula bon je suis très zoomé on verra enfin si je peux pas j'essaie de faire le mieux possible pour que vous ayez bien une idée de comment j'applique mon mascara du coup alors on va commencer sans plus tarder donc je suis déjà complètement marquée il reste plus que la partie mascara à faire donc comme je viens de vous le montrer je vais vous faire du coup l'application c'est la première fois que je le que je l'utilise je crois que j'ai juste regardé à quoi ressemblait la brosse c'est le mascara donc le volumisant je vous l'avais déjà dit j'attendais du coup que ce ce cette formule la sorte en europe puisque je crois qu'elles sont disponibles depuis septembre dernier aux états unis c'est la fameuse c'est le fameux mois d'essentiel rewards que j'ai pas pu filmer je crois que c'est ma commande d'avril donc j'ai tenu jusqu'à maintenant pour ne pas lui l'ouvrir pour voir à quoi il ressemblait on va dire pour le tester plutôt aussi parce que j'avais mon mascara il y a à terminé j'aime pas avoir plusieurs mascaras ouverts sauf une version waterproof et une version normale donc on va commencer sans plus tarder avec l'oeil droit donc comme toujours vous le savez je maquille toujours mes cils du bas et mes cils du haut donc on va ouvrir cette petite chose là dès maintenant donc c'est bien ce que je disais c'est une grosse brosse bien volumineuse donc je sais pas si vous arriverez à bien voir je vais vous le mettre là quelque chose comme ça en poil et on va attaquer tout de suite donc je commence toujours par les cils du bas c'est vrai que la très grosse brosse est un petit peu compliqué à utiliser même sur les cils du bas mais bon j'ai l'habitude d'avoir ce genre de mascara donc le fait qu'elle soit assez imposante ne me dérange pas plus que ça j'espère juste ne pas trop me ruiner le maquillage des yeux en faisant des dépôts à cause de mes cils mais on va tester ça sans plus tarder donc c'est parti donc voilà ce que ça donne on va dire que j'ai appliqué à peu près une couche entre guillemets parce que c'est vrai qu'en général j'ai tendance à en remettre toujours un tout petit peu pour vérifier je vais essayer de m'approcher pour que vous pour vous montrer la différence donc mascara sans mascara donc on va remettre une légère petite couche et je viens de faire exactement ce que je ne voulais pas faire j'en ai mis sur la paupière parfait heureusement que c'est du waterproof waterproof le truc que j'ai en dessous ça n'a pas trop choqué donc pour le côté volume on y est après c'est pas du tout un mascara du coup qui est fait pour l'allonger pour allonger et apporter de la définition et ni de la courbure d'ailleurs mais on va dire que pour un mascara naturel il est naturel malgré tout il apporte du volume c'est pas quelque chose qui va juste vous teinter les cils en noir entre guillemets alors c'est sûr que ça manque un petit peu d'effet waouh de ce que j'ai pu avoir avec les mascara ilia ou les mascara lily lolo mais on va dire que dans l'absolu si vous souhaitez tester les produits maquillage en ligne il est très bien alors après au niveau de la tenue je ne pourrais pas vous le dire je pense que je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo lorsque je ferai une vidéo produit terminé lorsque j'aurai pu le tester après je précise on commence à rentrer dans les grosses chaleurs ici vous savez que je ne supporte pas très bien les chaleurs dans le sens où la chaleur dans le sens où j'ai les soucis hormonaux donc j'ai tenté à beaucoup transpirer donc on verra bien ce qu'il donne surtout en les mois d'été mais pour l'instant en tout cas ça a l'air pas mal je vais me faire le deuxième oeil et je vous retrouve après pour un petit débrief voilà donc comment j'ai appliqué le mascara vous avez pu voir un oeil avec un oeil sans au niveau de l'effet général et de mon avis je le trouve plutôt pas mal alors c'est pas du tout enfin c'est un effet volume mais c'est pas non plus un effet volume waouh comme j'ai pu avoir avec les deux précédents mascara naturel que j'ai pu tester donc si vous ne les avez pas vu je vous aurais déjà mis je crois en lien le comme je vous aurais je vous ai déjà parlé pendant l'application du mascara volumisant il y a donc le limitless lash je vous le mettrai en lien juste ici je vous avais fait ma vidéo première impression dessus et maintenant en lien juste maintenant je vous mettrai ma vidéo première impression sur le mascara big lash de Lily Lolo qui pour moi comme je vous l'ai déjà dit est un dupe quasi parfait du better than sex de Too Faced et du lash paradise de L'Oréal donc vraiment dans les mascaras naturels il est très bien je pense que pour l'instant il prend la troisième position parce que par rapport aux entre guillemets aux promesses du fait qu'il soit volumisant il les tient mais c'est pas non plus un volume de dingue ça reste un volume relativement naturel donc quand on n'a pas envie d'avoir un mascara un maquillage trop chargé mais qu'on veut quand même du volume sur les cils je pense que c'est une bonne alternative en revanche pour ce qui est du volume et vraiment effet waouh comme le big lash de Lily Lolo pour moi pour l'instant je crois que le big lash est en première position suivi de très près par le limitless lash de L'Oréal et pour l'instant le volumisant de Savy Minerals arrive en troisième position j'ai encore un mascara quand même qui est sur ma wishlist et que je vais absolument tester c'est le mascara de la marque Velours qui est disponible sur le site de Nuobox si je vous dis pas de bêtises sur le site Nuo dont j'ai entendu parler principalement sur la page de Lou 1.C Lou et oui à cause d'elle j'ai absolument craqué sur les vidéos donc il y a le big lash parce que le big lash c'est aussi peau neuve qui en parle des tas et des tas de fois mais pour en revenir à ce mascara là donc je ne pense pas que ce soit non plus un mascara exceptionnel à tester parce qu'il est vraiment bien on va dire à l'application comme ça pour le détail et pour l'utilisation la tenue et autres ça je vous en parlerai dans de prochaines vidéos ou des vidéos favoris ou alors des vidéos aux produits terminés puisque vous le savez que je vous parle à chaque fois j'aime bien vous faire un petit topo sur mes produits lorsque je fais des vidéos terminées puisque c'est là que je peux vous donner vraiment mon avis sur comment le produit enfin comment j'ai vécu avec le produit la durée de vie, la tenue et tout ça donc on verra également au démaquillage ce qu'il donne mais il n'a pas l'air non plus très compliqué à démaquiller au niveau des ingrédients on est sur un mascara qui n'est pas vegan puisqu'il contient de la cire d'abeille mais il y a également de la cire de candevilla, de la cire de carnauba, de la glycérine, de l'arginine de l'huile de jojoba, de la cire de riz, de la gomme de cellulose entre autres, de l'huile de coco enfin bon il y a également de l'huile essentielle de romarin, de l'huile essentielle de cèdre, de l'atlas donc c'est pas mal quand même parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui lutte contre la chute des poils donc c'est plutôt pas trop mal, il est sans pur et enfin c'est un mascara qui est naturel et non toxique du coup comme tous les produits de la marque Young Living enfin tout simplement, la gamme sa vie nérale pour l'instant comme vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mettrai en lien juste ici également ma vidéo première impression sur leur fond de teint liquide et leur éponge à maquillage puisque je vous avais fait une vidéo dédiée maintenant il me reste quand même encore quelques petites choses sur ma wishlist à tester dans ma gamme sa vie nérale, notamment les palettes d'ombre à paupières et les gloss et puis les rouges à lèvres quand même mais les rouges à lèvres ce qui me dérange un petit peu c'est qu'ils ont tendance à être assez nacré-irisés c'est pas du tout le genre de fini que j'apprécie donc c'est pour ça que les gloss m'attirent déjà un petit peu plus ils ont un petit peu un effet baume hydratant nourrissant donc c'est plutôt ça vers lequel je pense que je vais me diriger alors dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé ce produit ou d'autres mascaras naturels quels ont été votre avis sur ces produits-là je vous attends juste en dessous en commentaire si la vidéo vous a plu je voudrais à la liker à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête ou juste en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo comme d'habitude je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire et d'ici la prochaine fois je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501